Je me sens bien, j'ai l'impression d'être dans les clous, j'ai repris les bonnes bases un peu dans tous nos domaines d'activité, musculaire, purement physique, physiologique et puis au niveau du tir. Je pratique un sport qui est de plus en plus médiatisé et je me fais plaisir parce que c'est vraiment un défi donc de suivre déjà cette préparation et puis après d'être parfait dans les compétitions, il faut avoir vraiment la forme physiquement et être parfait au niveau du tir, c'est vraiment un gros défi que j'essaye tous les ans de relever. Avant de m'inscrire dans un club de ski de fond, j'avais essayé quelques autres sports, j'ai fait un entraînement de foot. En plus de ne pas être doué, je n'ai pas forcément accroché à l'ambiance, au jeu. J'ai fait un peu de judo mais à part me casser un doigt de pied et puis j'étais beaucoup trop léger à l'époque, maintenant je suis costaud mais quand j'étais petit ça n'allait pas. Et puis le ski de fond, c'est arrivé un peu par hasard en suivant ma grande soeur. Moi j'ai toujours fait plutôt du ski alpin, avoir choisi une voie nordique en Haute-Savoie et puis faire partie maintenant du biathlon où on est très bien médiatisé, ça c'est une fierté. De mes deux côtés, j'ai des familles vraiment de la yacht, c'est ancré. Je suis un vrai, je suis un vrai au Savoyard et du coup c'est une fierté de représenter le département. bon I remember, I remember.